Sous-titrage Société Radio-Canada La reprise de l'audience, les interviews effectuées par les étudiants pour aider l'experte concernant les mariages sous le Kampucha démocratique sont disponibles. Mais l'experte n'a pas amené ces documents. Elle a promis d'amener demain les parties pertinentes à l'intention des parties. Entre temps, la parole est rendue à la défense de Kyo Sampong pour continuer l'interrogatoire. Donc je le répète, les enregistrements des interviews effectués par les étudiants ont été soulevés par le co-procureur qui a demandé qu'ils soient présentés. L'experte indique avant sa possession tous ces documents, mais ne pas les avoir amenés aujourd'hui. Là où elle loge, elle a une version propre et elle a promis d'amener demain matin les documents pertinents, lesquels seront distribués également aux parties. Avez-vous quelque chose à ajouter, M. le juge d'Avergne ? Nous souhaitons donc que l'experte nous donne ces documents dès à présent. Or, ces documents comportent certaines annotations et l'experte a promis d'amener demain une version propre. Juste France, nous parlons d'une version propre des questionnaires. In order to be even clearer, because in French we're speaking about questionnaires in the plural, or at least that's what I understood. Maybe the expert can contradict this if I'm wrong. But what she is willing to bring is the form for the questionnaire, not all of the answers, but the form, the questionnaire form. Je vois que l'experte est d'accord avec ce que l'on peut le noter. Je reprends, Mme Levine, la suite de mon interrogatoire. Vous avez donc expliqué, si je recomprends les chiffres, parce qu'il y a eu quelques petites difficultés en français, qu'il y avait bien 90 entretiens que vous avez menés personnellement, et 102 qui ont été le fruit des entretiens avec les étudiants qui ont travaillé avec vous, ce qui compose les 192 entretiens de votre étude. Est-ce que nous sommes bien clairs pour les chiffres ? Oui, mais pour préciser, j'ai fait les interviews des 22 personnes, on se couple initialement. Ensuite, j'ai fait les 90 interviews pour lesquelles j'ai employé le formulaire que j'ai mis au point après l'interview avec les 11 couples. Et ensuite, j'ai demandé à des étudiants de m'aider. J'ai pu parvenir à la saturation de l'échantillonnage. Les étudiants ont pris en charge 102 formulaires avec les 13 questions dont j'ai donné lecture ici même. Alors, je suis très mauvaise en calcul mental, mais quand même, si vous avez mené 90 entretiens que vous dites avoir menés personnellement, est-ce que vous comptez les 22 initiaux ? Ou est-ce que les 90 entretiens correspondent au deuxième échantillonnage ? Je suis désolée, mais je ne suis pas très mauvaise en maths. Désolée, oui, vous avez raison dans vos calculs. Les 90 incluent les 22 et les étudiants en ont fait 102, ce qui nous donne le chiffre de 192 au total. Ok, là, tout est plus logique dans le monde maintenant. En ce qui concerne les entretiens hors les 22 premiers de votre échantillon choisi, entre guillemets, donc l'échantillon aléatoire des autres entretiens, est-ce que vous avez opéré sciemment un choix géographique ? Ou est-ce que c'est le hasard aussi qui est arrivé à la géographie ? Et peut-être pour rafraîchir la mémoire, rafraîchir la mémoire de la chambre et des parties, je fais notamment référence à une carte et avec le détail des régions, enfin des localités sur lesquelles vous avez travaillé. Donc c'est le document E3-1794, et c'est la page 8 en chiffre romain, à savoir l'ERN en anglais 00482430. Donc page 8 en chiffre romain, au début de la thèse. Et voilà les localités et le nombre de personnes que vous avez interrogées par localité. Je vais essayer d'y aller doucement. 5 personnes à Phnom Penh, 3 personnes à Siem Reap, 53 personnes à Kandale, 21 à Préveng, 8 à Svaïriang, 7 à Kampong Cham, 1 à Korkong, 28 à Takeo, 18 à Batambang, 8 à Poursat, 7 à Kampot, 18 à Kampong Speu, 6 à Kampong Tom, 4 à Kampong Chnang, 1 dans le Ratanakiri, 2 à Prévihir, 1 à Odar Minchei, 1 à Odar Minchei, et 1 à Malay Mountain. Voilà ce que vous avez identifié comme localité, et le nombre de personnes interrogées correspondant à ces différentes localités. Donc, ma question, je la répète, est-ce qu'il y a eu un choix spécifique au niveau de la géographie, ou est-ce que ça s'est fait au hasard ? Mon premier échantillon comprenait une grande proportion de gens qui se sont mariés dans le sud-ouest, donc j'ai dû en tenir compte par rapport à la taille, parce que ça accroissait les chiffres du sud-ouest. Même si c'était un échantillonnage aléatoire, je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient mariés dans la province de Kampdal. Je ne peux pas vous dire comment cela se fait, simplement, je pense que cet effet boule de neige a fait que des gens d'une région donnée m'ont conduit à d'autres gens de la même région. Je ne peux pas vous expliquer à 100% ce facteur. Mais je peux dire une chose, c'est la suivante, c'est que c'est devenu un avantage dans mon analyse de données concernant les mariages, et ce pour différentes raisons, notamment que dans la plupart des travaux de recherche effectués sur ce thème, j'avais constaté une forte prévalence de sujets de cette région. Donc, cela m'a permis de comparer mon étude à, par exemple, celle de MAM ou encore à une autre étude de mon confrère japonais. Donc, cette région m'a permis d'essayer de voir ce qui manquait dans d'autres études, et souvent, ce qui avait manqué, c'était les données sur le temps et l'espace. Quand j'ai examiné le travail de Thiers, quand j'ai eu sous les yeux des brochures, des recueils d'extraits, tirés de transcriptions, j'ai pu voir une proportion élevée de faits de violence dont il était fait éteint, je peux examiner mon étude sur Kandall et je peux dire, eh bien, j'imagine qu'il peut y avoir un parti pris lié à la chronologie dans ce résultat, car 77-78, c'était une période très sombre, mais avant et après, les choses étaient bien différentes du point de vue de l'organisation des mariages et de ce qui se passait après ces derniers. Donc, ça s'est avéré intéressant d'avoir ce grand échantillon, mais je pense que c'est effectivement déséquilibré, mais cela dit, cela m'a aidée. Ça passe tellement vite, je vais essayer d'avancer, éventuellement revenir, si j'ai le temps après. Nous avons parlé tout à l'heure de la notion de mariage arrangée dans la tradition. Vous avez évoqué le fait que c'était avant tout une histoire de famille et vous avez tenu à mettre famille au pluriel en disant que ça pouvait être plus large et que c'était une affaire de communauté. Vous avez évoqué également dans votre thèse l'importance lorsqu'il s'agit de parler de mariages traditionnels et de mariages au Cambodge en général, de faire attention à ne pas avoir une vision euro-centrée. D'ailleurs, vous avez plutôt l'expression euro-américaine pour reprendre votre terme, et notamment la question de l'amour comme un préalable au mariage. Nous avons eu une discussion, encore une fois, un peu similaire avec l'experte Nakagawa qui a expliqué que Nakagawa expliquait la notion du sentiment amoureux ça pouvait être un plus après le mariage, mais que sur les considérations pour l'arrangement d'un mariage dans le cas traditionnel, ce n'était pas forcément un point central. Donc, ma question est-ce que vous pouvez un petit peu préciser et expliquer à la Chambre comment, quelle est la différence de conception en tant qu'anthropologue que vous faites sur la notion d'amour et sa place dans le cadre d'un mariage arrangé en tant que préalable. et la condition pour une condition d'un point de vue anthropologique il y a deux termes qu'on emploie souvent émique et éthique. Émique est le point de vue interne à la culture concernée éthique. c'est le point de vue externe. J'ai tout fait pour me rapprocher d'un travail permettant de recueillir le point de vue émique des personnes interrogées. Autrement dit, mes propres conceptions de l'amour et autres conceptions du partenariat, j'ai dû les mettre quelque peu de côté pour écouter la description donnée par les gens que j'ai interrogé sur leur lien. Je pense que le terme de lien tient davantage contre la dimension culturelle que le terme d'amour. Qu'est-ce qui lie les gens ? Qu'est-ce qui lie les gens à cette époque ? Il a rarement été question d'amour voire pas du tout dans le cas des personnes que j'ai interrogées. Or, j'ai commencé par des gens qui étaient encore ensemble. Et dans les 13 questions, il y en a une qui est la suivante. Qu'est-ce qui vous a maintenu réunis ? Dans mes données, j'ai essayé d'analyser ce qui a maintenu les gens ensemble. et il ressort qu'un des facteurs qui a maintenu les gens unis, c'était d'avoir fait l'expérience de la gentillesse de l'autre. C'est ça qui a fait que les gens sont restés ensemble. Il disait, nous avons travaillé dur, la journée, je travaillais un peu plus longtemps et quand je rentrais à la hutte, ma femme me réservait davantage de riz parce que j'avais travaillé plus dur. Voilà le genre de réponses que j'ai recueillies concernant le lien. Autre chose, il s'agit de termes qui, d'un point de vue kuprin, le Bouddha arrangait notre mariage avant notre naissance. Le Bouddha avait organisé notre mariage. C'est une conception très intéressante qu'il faut essayer de comprendre, y compris dans le cadre de la période Khmer Rouge. Un couple m'a dit, alors qu'ils étaient ensemble devant moi, ils m'ont dit, sans cette période est-ce que nous nous serions rencontrés ? Question intéressante s'il en est lorsqu'il s'agit du kuprin, à savoir ce qui nous garde ensemble. Autre facteur qui a maintenu les gens ensemble d'après ce qu'ils ont dit, cela, ou plutôt, la question du handicap n'avait aucune importance, en tout cas dans mon échantillon, est-ce que la personne était jolie ou laide, aucune importance par rapport à cette notion d'un lien unissant les gens en tant que psychologue, avant de lancer mon étude, si j'avais dû faire des hypothèses, j'aurais pu me dire que ce qui avait maintenu les gens ensemble, c'était peut-être le fait d'avoir traversé ensemble une expérience extrêmement traumatisante. Or, cela a été rarement mentionné. Ce qui maintenait les gens ensemble, c'était la possibilité de construire une famille. ça, c'était important pour eux, indépendamment des circonstances qui ont fait que ces gens se sont retrouvés ensemble. La notion de toucher en toute sécurité, le toucher était complètement absent sous les mers rouges. L'idée que quelqu'un puisse le toucher de façon gentille, ça a été souvent mentionné comme étant très important dans le cadre de mes recherches. Donc, pour ce qui est de l'amour, je pense que c'est un extra. Certes, il y a eu des gens qui ont gardé en mémoire et qui ont fait le deuil d'une personne aimée parce qu'elles ont dû épouser quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui en ont ressenti de la colère, mais dans mon échantillon de personnes interrogées, personne n'a dit je n'aimais pas cette personne donc j'ai été forcée à l'épouser. C'était une notion complètement distincte. Cela m'a étonnée. Et je le répète, j'ai posé une question ouverte. Justement, sur cette question d'amour et éventuellement de choix par les familles qui peut peut-être expliquer cette prévalence du lien par rapport à l'amour, toujours, je vous renvoie de temps en temps à ce que nous avons déjà entendu devant cette chambre. Mais toujours, devant cette chambre, l'expert Nakagawa a expliqué un phénomène qu'on a aussi entendu devant cette chambre par des témoins, à savoir que, et là, elle parlait de personnes en dehors du parcours de la démocratie, de mariage en dehors du parcours de la démocratie et elle dit que parfois, la première fois que l'épouse rencontrait son mari, c'était le jour du mariage. Là, je fais référence à la déposition de l'expert Nakagawa du 13 septembre 2016, un petit peu avant, enfin, juste avant 11h03 et une seconde, et voilà ce qu'elle dit répondant à une question et je la citais en anglais. Donc, la question qui lui est posée est-ce que quelle était la participation des femmes à la décision de se marier et de déposer son époux avant la décision de mariage ? Voilà ce qu'elle dit. It depends on the parents as to how much information they give to their daughters. The many women that I interviewed, the wedding day was the first time that they met with their husband so they knew very little about their husband before the marriage. But again, they don't regard the women, they don't regard as unfortunate marriage because they were happy to accept and follow the decision by their parents. End of quote. So my question is going to be double. In the interviews you conducted regarding marriages before 1970, do you have examples of people who really knew each other and only met on the first day, the day of their marriage, that is to say. And the second part of the question is during the decay period, were there these kinds of examples and was there a difference in the way people spoke about this? That is to say, was this phenomenon experienced differently under decay than in the period before 1970? That is to say, people meeting their spouses only on the day of the marriage. Usually, traditionally, there is a period of engagement that is called half marriage. Sometimes, it is called half marriage. When people are formally engaged and then after that half marriage or that engagement period, after that period of the marriage or the half marriage, there is noces. Traditionally, it is usually at certain times of the year. in general at a moment which is not during the season of the flu. So, traditionally, there is a period of engagement period. The length of that engagement period varied in terms of the data that I have varied dramatically. The engagement period might just be one week in certain agricultural regions or it could be three months, six months. Interestingly, to digress, yesterday, I spent my morning filming an engagement traditional Khmer ceremony where the couple had their Khmer traditionnel. Hier a eu lieu la cérémonie en présence formals and they will be wed in november. And it is in november that was a lieu la noce. So, their parents, I believe, had a much longer engagement period based on anecdotal information I had at that ceremony. plus long d'après les témoignages parcellaires que j'ai pu recueillir. Sous le Khmer Démocratique, il n'y a pas eu de période de fiançailles. Toutefois, il y a des couples qui étaient déjà fiancés. Les fiançailles avaient déjà été arrangées avant l'arrivée des Khmer Rouges à Phnom Penh. Certains d'entre eux se sont mariés ou épouser leur fiancée. Comment ? En allant s'adresser à un chef qui proposait un mariage avec quelqu'un d'autre. Il y a un cas, par exemple, où une personne est allée trouver un chef. Il s'agit d'un mariage qui a eu à Phnom Penh entre un soldat et désormais son épouse en provenance du sud-ouest. on lui a dit qu'en tant que soldat il devait se marier et aimer quelqu'un. Comme d'autres, de façon assez intelligente, je pense, il a dit je sais que vous voulez que j'épouse telle personne et que je l'aime. Je ne l'aime pas encore, j'aime quelqu'un d'autre. Mais si vous voulez que je l'aime, je ferai de mon mieux. Et le chef, finalement, a fait en sorte que l'intéressé épouse sa fiancée d'avant le régime. Donc il y a des cas de fiançailles, mais en général, c'était le cas de figure que je viens de décrire. Et donc, juste pour terminer sur ma question précédente, l'expérience que l'expert Nakagawa a eue dans certains récits donc de mariage en dehors du campus de la démocratie où les femmes voyaient leur mari pour la première fois le jour de leur mariage, vous-même, dans lequel vous entretiez sur les mariages pré-70, vous n'avez pas une seconde d'orée. Ce que je dois comprendre de votre réponse. Je veux m'assurer d'être sûr qu'on parle du même échantillon concernant les recherches de Mme Nakagawa. Vous m'interrogez sur les conclusions qu'elle a tirées concernant les mariages sous le campus de la démocratie ou avant. En tout cas, avant ou en dehors du campus de la démocratie. Cette réponse-là, particulièrement, elle a été interrogée sur en dehors du campus de la démocratie. Elle a expliqué que le fait que les parents et choisies faisait que les jeunes filles suivaient aveuglément le choix de leurs parents et que parfois, elle a rencontré un grand nombre de personnes qui ont évoqué le fait qu'elles avaient vu leur mari pour la première fois nous ont eu mariage. Ma question, c'était, puisque vous avez interrogé des gens sur les mariages pré-70, est-ce que vous avez rencontré ce type de cas ? Oui ou non. Pas à ce niveau de conclusion, non, mais encore une fois, concernant l'échantillonnage, je devrais savoir à quelles études elle a fait référence. Je devrais pouvoir étudier ces protocoles d'échantillonnage. Ça, c'est pour répondre à une question. Par ailleurs, dans mes recherches, je mets tout en oeuvre pour ne pas avoir de préjugés sexistes. Autrement dit, j'ai bien veillé à inclure des hommes, à leur poser les mêmes questions qu'aux femmes. Précisément, sur les récits que vous avez eus pour la période du camp de chaire démocratique, vous avez développé ce que vous appelez les récits typiques pour reprendre votre terme. Alors, c'est à la page 49 de votre thèse, document E3 bar 1 7 9 4, ERN en anglais, seulement 0 0 4 8 2 4 8 1. Et voilà ce que vous dites. Désolé pour les interprètes, je vais le citer en anglais. I kept comparing themes between pre-70 wedding traditions and those implemented by the Khmer Rouge. Typical wedding description from my research are given below and illustrate the layers of cultural breakdown of tradition in the DK period. figure 6 après et illustre les degrés d'effondrement culturel de la tradition sous le camp boucher démocratique. Je conclue que c'est ce que vous appelez les mariages typiques de cette période. Vous prenez un exemple d'un mariage à Kampongshan en 1977 où l'époux est passé par sa mère qui est ensuite allé voir le frère de la femme et qui lui a accepté pour le compte de sa soeur et qu'en Suisse ils sont allés demander la permission de l'Ankar. Là pour l'instant ce qui m'intéresse c'est le processus de demande et d'autorisation. Ensuite vous prenez un deuxième cas d'une femme à Takeo qui dit que là son couple était basé de deux personnes du peuple de base et que c'est par l'intermédiaire c'est le leader du village qui a arrangé le mariage pour eux. Vous prenez un troisième exemple à Kampongshan et vous dites que là c'est deux personnes qui se connaissaient depuis l'école primaire même s'ils n'avaient pas pensé à se marier et que là c'était les deux chefs de camp garçons et des filles qui ont arrangé le mariage et qui savaient qu'ils venaient du même endroit. du même endroit. Quand vous dites Typical Wedding est-ce que ça veut dire que ces trois façons d'arranger les mariages que ce soit en passant par la famille pour après demander l'autorisation à l'Ankar et on va revenir c'est tard sur le terme d'Ankar mais que ce soit d'abord une demande à la famille ensuite validée par l'Ankar ou pas que ce soit un arrangement par un chef de village tout seul ou que ce soit un arrangement par des chefs de groupe de camp avec des personnes qui venaient du même endroit est-ce que c'est des choses que vous avez retrouvées au fil de ces 192 entretiens et est-ce qu'il y a une majorité qui s'est dégagée de la manière dont c'était arrangé ou qu'a organisé le mariage de la façon que les mariages étaient arrangés ? I think I used those examples as an illustration of the complexity that things didn't happen just one way I think that's what I was trying to illustrate in fact I put a given many many other examples that maybe if I were to really stretch it because I've been really going through preparing here I've discovered new things by going through my data again but I imagine if I were to think of how many typical ways there were under decay in which weddings happened I probably this is what I'm trying to do now with my data again I'm going back into it I probably could think of seven scenarios that happened most often but they were very different and they did depend on time and place different so if I could give one other example say from Kondal for another complexity there was a man who was in Kondal and the district had chosen a partner for him and he said that he disagreed with that choice and that was in late 78 it was really important that I reference that date in Kondal because of the things that happened in 78 so wait I want to step back a minute je vais revenir un peu en arrière c'était en début 1978 qui était une période différente fin 2017 début 1978 c'était une période difficile dans le Kondal pour être plus précis en début 1978 le chef de district le recommandait il a refusé et a été envoyé dans un camp de travail lorsqu'il a fini de purger sa peine il a été renvoyé au même endroit et ce même chef de district n'était plus à ce district apparemment il avait été tué et un nouveau chef a pris sa place il a donc pu choisir son partenaire sous la présidence de l'autre chef de district les familles qui connaissaient les familles les familles de la femme qu'elle avait choisi de connaissait il est donc difficile de dire ce qui était typique durant cette période ce que j'essayais de faire c'est de découvrir ce que j'essayais de faire c'est de découvrir ce que j'essayais de faire c'est de découvrir ce que j'essayais de faire mais j'ai découvert encore et encore et qui choisit qui choisit la wedding et qui presidait la wedding pas toujours les mêmes personnes et qui attendait après la wedding et peut-être même une prescription pour le sexe même si c'était une personne différente je t'essayais de prescrire la relation sexuelle pré-mariage n'était pas la même je t'essayais de prendre autant de documentation que je pouvais encore sur la structure et la fonction des familles c'est un document que j'ai formaté au sujet de la structure et du fonctionnement des mariages oui précisément c'est un point qui est très intéressant sur ce que vous avez marqué de l'étude en disant qu'il peut y avoir des variations en fonction de l'espace en milieu de la période et de la personne en charge des mariages et justement à ce sujet ma question est de savoir est-ce que systématiquement on verra peut-être avec le formulaire mais est-ce que systématiquement la question du leader ou du chef de village d'unité qui était en charge de la gestion des mariages était quelque chose d'important et est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu intégrer dans l'évolution que ce soit au niveau du rituel ou que ce soit au niveau de la manière dont le mariage était organisé en tout cas sur les personnes impliquées dans l'organisation du mariage là vous avez évoqué la possibilité de participation en tout cas des familles si les futurs époux se connaissaient qui avaient la possibilité d'intervention auprès de tel ou tel chef de village est-ce que vous avez pu avoir une étude poussée sur des noms de responsables locaux ou de variations en fonction de qui est-ce que c'était au niveau du village est-ce que c'était au niveau de la commune est-ce que c'était au niveau du district que les décisions au niveau des mariages se passaient je sais que ma question est longue mais sur les variations en termes de géographie et de identité des personnes qui arrivent dans les mariages est-ce que vous avez pu avoir des éléments particuliers were you able to obtain any specific information in that regard de la commune i want to state up front that i did not my research as a witch hunt that's really important that i say that i was not looking to find the names of leaders at times the leader's name was given to me and on one occasion actually because i i was confused about a name that came up a couple of times in 2004 i went to the documentation center and brought information there to the director wanting to understand a little bit more about what was happening in a particular location i was asked by the director the name of my respondent and i refused to give that information and then i was told if i would just give the the place and the date of the wedding that perhaps the person could be identified which i refused to give i really think that after that period i became much more closed in my record keeping and realized that i did not want to participate in naming perpetration in my research i wanted to stay very clearly within the boundaries of trying to understand the phenomenon of weddings the phenomenon of birth how it happened where it happened in my research i use the word i'm using it more in writing that i'm about to publish i use the word reconstitution of weddings rather than regulation of wedding and i use that because again the time place data i had was so distinct for example in kandala if i could stay with that given that it was my largest area of population in 1979 there was a leader in a location who allowed traditional music to be played at the end of the wedding and people could have a secret ceremony they were given their own cottage after the wedding so there was there was such a profound level of reconstitution of the weddings that were following a lot of the movements including even the purges during the Khmer period and i didn't want to focus on again looking for perpetration or naming force because i was fascinated by the overlay of how things happened under decay and the weddings are a big key to understanding the function and the structure much much deeper level historically I was interested in that historical dimension and that dimension historically that I was interested in the history in. I would like to follow up on a point two that earlier that is the instructions that people engage in sexual intercourse and in the narrative you received the fact that you have specifically intégrer une question sur le fait de savoir si les couples enfin en tout cas si les personnes interrogées avaient reçu des consignes d'avoir des relations sexuelles dans votre thèse document E3 bar 1794 à l'URN en anglais 00482538 donc c'est page 101 pour vous de la thèse vous indiquez que sur les 192 personnes interrogées 76 d'entre elles ont indiqué qu'on leur a indiqué d'une façon ou d'une autre qu'il fallait avoir des relations sexuelles et pour aller un petit peu plus vite je vais lire ce que vous dites à ce sujet dans votre thèse cette fois-ci c'est à la page 108 de votre thèse ERN 00482540 en anglais il y a apparemment le français dans une traduction très très partielle 00950456 et en khumair 00894148 voilà ce que vous dites en anglais et c'est ce que vous dites et je dis en anglais parce que la notion que les khumair rouges restriquaient et ont forcés les couples mariés à avoir des sexes a été controversé j'ai enqurivé en ce moment pendant l'interview où vous avez dit qu'il y a des sexes à la fois de votre rédition 40% des répondants ont dit oui c'est qu'il y a que le mariage était plus souvent dit 80% des personnes interrogées ont répondu sans la femme présente mais il semble que le plus souvent l'on est uniquement dit au mari sans que la femme ne soit présente 8 personnes qui ont marié à Prévenc ont rapporté que elles ont été teased qu'elles avaient fait le gène au curie parce qu'elles avaient fait le gène au curie parce qu'elles avaient fait le gène au curie parce qu'elles avaient fait le gène au curie où les relations sexuelles sont souvent en actes dans des skits dramatiques lors de la cérémonie sur la forme de cette tragique comique dans le cadre de la cérémonie 30% ont dit avoir fait l'objet de surveillance et qu'ils prétendaient avoir des relations sexuelles en se couchant l'un près de l'autre la personne n'a dit avoir été menacée n'avoir fait l'objet de menace la prescription de sexe semble avoir été plus courante après la saison des prix juste avant l'évasion vietnamienne et cette tendance s'étendant depuis la province de Kondal fin de citation end of quote citation pour que la chambre elle est partie vous-même et l'intégralité de ce que vous avez dit à ce sujet donc vous dites 40% des personnes interrogées disent qu'on leur a dit d'avoir des relations sexuelles est-ce que vous pouvez indiquer est-ce que ça ressort des formulaires sur ces 40% combien de personnes ont dit que c'était une sorte de menace ou est-ce que vous faites une différence entre ces dits comme une recommandation générale dans le cadre d'un mariage ou est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire est-ce que dans ces 40% vous avez pu faire un pourcentage de ce que ça voulait dire recevoir des consignes were you able to come up with this percentage based on the information you receive regarding instructions that people engage in sexual anchor laws thank you for the question I did go back into my data before coming here in preparation and I would like to add another statistic to that which I reported here 40% is actually 39.9% but I did move it forward to 40% of that 39% 0.09% reported compliance to that request so I just really think that's an important statistic I went back into my data when that was listed on the forum it may seem as if it's a sensitive question but it wasn't for my subjects I'm aware that people have said that people aren't so comfortable talking about sexuality or sexual behaviors but for the cohort that I spent time with that seemed to be just a question they answered among other questions now of course I have no way of knowing whether some people didn't report compliance when they did comply but in terms of what people told me in successive interviews was 0.09% excuse me for compliance and of those half of them knew each other prior to their marriage so I think that's another important factor I also want to state something else just statistically again in that last sentence in terms of rainy season with the trend apparently spreading out from Khandal province when I went back and reread my PhD in preparation for today I went back into that hard data to see if I could pull something else from that and what I found was that most of the sex prescribed in Khandal was in 1978 again the period that I highlighted is a very harsh period 24 out of 53 it's a very high number but in 1978 but in 1978 and again I think that's really that illustrates a bit of what was happening at that time with the particular leadership when more couples were being married there as well so up to 200 couples were being married in that region whereas before late by late late 1977 we had the first period with a lot of couples being married so you know I can only interpret but something was going on in that region I would tend to think something was going on based on the leadership in that region but I'm still working that through and I probably will be looking at that this evening et je reviendrai peut-être ce soir aussi pour cette question en ce qui concerne le commentaire the teasing of sex I think that's very important if I can say a bit about tradition again if I can even reference my yesterday when I went to the couples traditional engagement there were references to fertilization of the rice field so the go between on the go between on the woman's side asked the go between on the male side about the fertilization a demandé à l'intermédiaire du côté des hommes de qualité la capacité de fertiliser le terrain il y a donc eu un dialogue suggestif devant les parents contre les intermédiaires des futurs mariés during the times of my research there were often skits that were suggested of sexual activity il y avait des pièces de théâtre qui faisaient référence de manière insidue sur relations sexuelles parfois la salle d'attente a été préparée pour le couple la nuit des lances le lit était dressé en soi il y avait des fleurs sur le lit donc la salle de mariage était préparée ils les attendaient et on s'attend à ce que le couple consomme le mariage mais la consommation de mariage typiquement dans le monde occidental est prévue c'est ce qu'on entend la consommation de mariage dans les mariages international la consommation de mariage dans les mâces au niveau international de mariage à l'époque n'était pas crass parce qu'il était mais je voulais faire ça de cette perspective parce qu'on parle de la sexualité et la prescription j'ai utilisé le mot prescription pour le sex avant de la prescription pour le sex j'ai parlé de consignes de prescription en matière de sexualité et certaines personnes m'ont dit qu'on les écoutait dans la nuit à cette période une personne dans mon échantillon a dit que le lendemain quelqu'un leur avait demandé s'ils avaient eu un nombre de relations sexuelles personne dans mon échantillon a été menacée et s'ils n'observaient pas s'ils ou elles n'observaient pas les consignes je ne peux parler que pour ce qui concerne mon échantillon une question générale sur justement les entretiens que vous avez eu au sujet des mariages pré-70 est-ce que dans le mariage traditionnel cette notion de taquiner les futurs époux et d'évoquer de façon un peu grivoise ou en tout cas détourner la consommation du mariage est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué par les personnes que vous avez interrogées sur ces mariages pré-70 talked about by the persons you interviewed regarding the period before 1970 yes that did come up because i was interested in oui i was interested in the sequence was important and so the sequence with the marriage often times leads to the discussion of sexuality of those that i interviewed and i have to say i did not keep i did not keep the hard statistics on the post wedding dialogues however most people said that it was just expected i married this person and it was expected that we would have children j'ai épousé cette personne et on s'attendait à ce que l'on ait des enfants pour notre famille c'était souvent des sentiments non exprimés des hypothèses non exprimées et on s'attendait à ce que les femmes soient enceintes pendant la première année du mariage and i would just like to make one other international comment on this with regard to this sort of bringing in the emic and the edic in the roman catholic church today if a person does not consummate their wedding within the first year it can be grounds for a nominant so i think when we're talking about what happens afterwards after marriage i think we need to hold the whole international portrait at the same time of the expectation post wedding is that eventually whether some usually it happens usually there's a longer period of time in which sex happens after a wedding if it is done through a matchmaker and the couple doesn't know each other at least i found that in my research with couples under dk if they knew each other ahead of time and i can't at this moment but the quote is in my thesis in the back where one person said well yes they told us to have sex but we wanted to do that anyway they knew each other they were in love with each other before they were arranged to be married so i think all of those factors need to be factored in all of those factors should be put in consideration in this dialogue un point que vous avez abordé tout à l'heure vous avez parlé de la préparation de la hutte de lune de miel ou la hutte de la marie je ne sais pas je ne sais plus quel est le terme que vous avez utilisé est-ce que c'est quelque chose qui ressort des mariages également près à 70 le fait qu'il y ait un endroit spécifique qui soit consacré aux mariés après leur mariage pendant une période de temps et qu'est-ce que vous avez pu l'année de façon traditionnelle et après j'en reviendrai à ce que vous avez appelé les honeymoon dans votre thèse mais là je m'interroge à la période près 70 qu'est-ce que vous avez vu sur ces endroits spécifiques réservés aux nouveaux mariés donc je veux vous parler de les spécifiques les places qui étaient réservées pour les mariés des couples dans la mariage traditionnelle généralement le couple rentre ou ils sont ensemble pour trois jours dans la maison après le mariage on peut tout simplement supposer que pendant ces trois jours ils consomment le mariage peut-être ils continuent dans leur engagement period mais ces trois jours sont typiques de ce qui se passe dans le cadre du mariage traditionnel depuis les entretiens que j'aime mener et les lectures de plusieurs instituts ethnographiques dans mon échantillon qui avait le plus de ce qu'on appelle honeymoon huts ou wedding huts c'est là où on a retrouvé dans une période très difficile encore une fois 0,08% de ces wedding qui s'est passé dans le Kondal 0,08% de mariage à Kondal dans 0,08% des gens allaient dans des luttes si les gens rentraient dans les luttes dans les dossiers parentales il semblerait qu'il y avait une tendance si les gens pouvaient aller chez leurs parents après le mariage parce que people did do that not always but if they had parents living nearby then they would go to the home in Kondal people went to the mother's home in the regions where some of those huts were being built but the people that went into those huts were people that didn't have families that they could return to for those days after the wedding that is a thread that I found in my research so I can't conclude anything but the question I've been asking myself is a rather kind of macabre question in a way the question I've been asking myself is were the Khmer Rouge recreating that three day period that people traditionally had with their families in these new communes that they were building because sometimes when people went into those huts for those three days some people later on in late 78 and early 79 they were actually given huts that they stayed in and they stayed together in it's a fascinating period that we really need more research on I think I've only just lifted the lid into that database but the question does beg to be asked again since I'm looking at purpose what was the purpose of that was it about a new reconstitution of how weddings were going to happen I'm not sure se déroulaient je ne suis pas sûre et une dernière question avant la pause monsieur le président précisément est-ce que vous avez parlé des mariages et de fait qu'à certains endroits notamment là où il y avait des grands chantiers de travail il y avait des mariages collectifs peut-être plus nombreux ma question est-ce que vous avez pu faire un lien c'est vraiment une question que je vous pose pas forcément tirée de votre thèse mais est-ce que c'est un sujet de réflexion est-ce que vous avez pu faire un lien entre le fait que dans certains endroits où il y avait des logements collectifs ou d'ortoirs notamment à côté de grands travaux et la construction de ces huttes une intimité que les gens n'auraient pas eue s'ils étaient dans des unités itinérantes ou des unités il y avait des sites de travail collectifs donc question est-ce que vous avez vu par rapport à vos déplacements géographiques est-ce que vous avez pu entendre des récits qui vous ont été donnés est-ce que vous avez pu faire ce lien-là ou pas du tout regarding that and were you able to establish a link in that as regards to this particular subject the only thread that I was able to follow was that the more communal systems of living were being built it seems as if huts were being built around that area and the huts construisait des huts là autour et encore une fois le régime a pris fin à un moment où quelque chose de très différent commençait à voir le jour et la question reste ouverte ces huts est-ce que stratégiquement elles allaient faire partie d'un nouveau système collectif ou bien non Monsieur le Président je pense que c'est l'heure d'arrêter le jour on continuerait demain matin je pense qu'on peut arrêter ici et continuer demain matin le Président merci maître l'audience touche à sa fin les débats reprendront demain mardi 11 octobre 2016 à la fin du matin la Chambre continuera à entendre l'expert prenez-en note prenez-en note témoins et experts veuillez prendre les dispositions nécessaires pour que l'experte rentre la roue et l'âge et revient demain matin à l'agent sécurité conduisez au centre de détention les deux accusés et ramenez-les demain dans le prétoire pour 9h l'audience est levée depuis 12 AoC rankings et veel à l'ahir elle est levée dans le prétoire et on ne est levée parfaite T20